Alors, ce soir les amis, nous allons faire ma recette de pâte à crêpes improvisée sans mesure. Donc on a dit, on commence par la farine, on a dit comme ça. Donc, au pif, voilà, je vais mettre de la farine, voilà, ça suffit. Non, ça suffit pas, voilà, on improvise, tac. Hop, voyons, ouais, on a assez pour faire quelques crêpes. Pas la peine d'en faire trop parce qu'après, quoi que si j'en fais un peu plus, à chaque fois j'improvise, je fais n'importe quoi. Allez, vas-y, roule, c'est pas grave, allez, gaz, on va faire des crêpes pour trois jours. Bon, là, ça suffit, ça suffit, calme-toi les mains. Hop, voilà, hop. Donc on a tout ça de farine, tu vois, dedans, c'est pas mal. Au préalable, vous aurez préparé votre plan de travail, votre table, vos ingrédients, la totale. Vous n'ayez pas besoin de courir dans tous les sens. Ah, cette farine ! Hein, que j'ai trouvé-ci ? Il est où, le fouet ? Il est tout préparé, sauf le fouet. Putain, il y a tout qui se casse la gueule là-dedans. Voilà, il faut y prendre une fourquette. Voilà, on bat un peu la farine pour faire un petit volcan. Tac, tac, tac. Un petit trou. Non, on fait pas petit trou parce qu'on va mettre du sel, dedans. Alors, on ouvre le sel, mes amis. Une pincée de sel. Tac. Voilà, c'était vite, t'as rien vu, c'est trop rapide. Trop rapide, l'orico. Nice. Bon, le sucre vanillé, des fois, je le mets à la fin. Quand la pâte est déjà liquide, et là, je vais le mettre dans la farine. On s'en fout, hein. Tout sera mélangé, de toute façon. Donc, on a mis le sel. Hop, on mélange. Un sachet de sucre vanillé. Ça suffira. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui mettent du sucre en poudre, dedans. Je sais pas pourquoi, hein. Alors, on va le mettre. Un peu de sucre en poudre. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein. On verra. On verra si c'est bien le sucre ou pas. On va mettre deux œufs. Et après, on va commencer à battre avec le lait. Pas compliqué, on improvise. Aucune mesure. Tout à l'œil. Hop. Tac. On a un œuf. Poubelle. La poubelle, toujours à côté de toi. Le blanc de travail, toujours propre. Tac. Bim. Boum. Paf. On se reste les mains. Vas-y, loco. Papier absorbant. Nettoyage. Du blanc d'œuf qui a coulé à côté. Comme ça, on est toujours propre. Voilà. Et ben là. Il n'y a plus qu'à commencer. A mélanger doucement les œufs avec le batteur de 1835. On va déboucher les deux bouteilles de lèche. Voilà. Comme ça, on est prêt à l'action. Vitesse 1. Et on commence à remuer doucement les œufs. Avec la farine. Ça va tout seul, loco. Et là, on attaque avec le lait. On y va. Oh. Il ne faut pas s'emmerder. Vas-y, loco. On met du lait. On improvise. Vas-y, encore un petit coup de lait. Hop. Hop. Non. Il faut éviter que ça accroche à la poêle. À poêle la poêle. On a comme un petit coup de lait. On a comme un petit coup de lait. on va y mettre une pointe mais alors vraiment une pointe de vieillère maniaque des landes hop voilà une lichette en improvise en improvise je l'avais pas vu celui là comme ça sent un peu fort l'armagnac des landes on va rajouter ça y est ça y est c'est parti pour l'impro alors toujours pas il faut pas mettre de la levure chimique on remet du sucre vanillé de madame à gascar comme ça ça va casser un peu le goût de l'odeur de l'armagnac parce que là j'ai eu la main l'eau voilà finalement j'aurais mis mon sachet après après tout après vous je peux voir ici avec les belles bulles les belles la papa on les belles le vieux batteur de 1830 voilà ça suffit hop 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 on vient ici on appuie formidable tout est venu allez on vous reprend pour le résultat final bon on va huiler alors comme j'ai la flemme de faire des petites crêpes j'ai pas envie que ça dure longtemps on va faire des grosses en espérant que la vieille poêle tefal n'accroche pas parce que là on a une vieille cheval de chez tefal vieille de chez vieille elle est où la louche allo la louche elle est là on va reprendre celle là ouais celle là elle est bien là alors c'est chaud ou pas yes sir on va tomber encore bon on va mettre ça là et ça là et celui-là ici il paraît que la première est toujours ratée c'est bon on y va allez j'ai même pas goûté ma pâte locaux attendre oh quand elle fait le bruit comme ça c'est parti locaux on y va on tente la cuisson à la pp s après la pp s la papa bon ça va faire des grosses crêpes c'est pas on mangera moins mais plus vite la spatule à la taque on va mettre le feu à fond fond les ballons j'ai un jambes je l'arrête ou pas regarde en espérant que ça va attention elle fait pas tomber hop 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 voilà merde l'accroche de j'ai pris la vieille tefal mais l'accroche hein bon d'accord j'ai compris je vais prendre la petite tefal tant pis c'est pas grave on va prendre la petite attends tu peux me laisser la place c'est mes enlésies non ah bon d'accord ben là ici tiens regarde hop 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 voilà ici bon tant pis on va prendre la petite parce que la grande elle accroche elle a déjà un trou la première crêpe hop la première crêpe ah ben j'accroche au milieu la première crêpe est trouée c'est pas grave oh vous avez remarqué le raccroche au milieu attention non il est là nice on va mettre ça là regarde ça va être joli quand même hop hum hum regarde la première crêpe elle est trouée mais la poêle aurait été bien c'est pas mal ça vas-y attaque ah ouais elle est trop épaisse ma patte dommage j'aurais pu mettre un peu de lait en plus j'ai pas osé quoi voilà le roi de la crêpe la crêpe barez vous j'ai pas osé mettre un peu plus de crêpe de lait j'aurais peut-être dû osé parce que là trop farineux bon allez on va improviser tout on prend le fouet et on va on va détendre un peu voilà on baisse le feu tac pour une cuisson plus lente voilà oh putain oh putain comme ça ça va me laisser le temps ça va me laisser le temps de détendre un peu la ponte avec du lait tac avec du coup le fouet et là où le fouet et là et là allez on détend tout ça avec du lait voilà nice voilà on en fout partout voilà on en fout partout c'est pas grave on nettoie après hop c'est parti c'est parti qu'est ce que ça donne une fois détendu là elle est trop liquide oh putain j'ai foiré quoi voilà nice on va voir si ça accroche ou pas hop voilà on a détendu la pâte on l'a retendu on l'a détendu on l'a retendu on a rajouté du lait il y avait trop de lait et là on va voir ce que ça donne attention c'est parti le coup ah voilà là ça a l'air de se tenir un peu mieux nice le problème de la petite poêle c'est que ça cuit pas c'est pas terrible j'aime pas celle-là je préfère la grande tefal quand même la grande tefal j'aurais pu faire des pâtés alors regarde voilà ça fait pas on verra on va voir si ça accroche normalement ça va se décrocher tout seul des bords des bords des bords des bords on va aiguiser la spatule en plastique le truc ce qui se fait non ça existe pas normalement ça on aiguise pas une spatule en plastique ça se décolle tout seul maintenant voilà j'ai atteint le niveau de la pâte parfaite regarde regarde ça regarde ça loco hop nickel après deux essais sans mesure à l'impro on va goûter la pâte parce qu'elle est bonne hum 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 nice nice loco bon elle reste quand même encore un peu épaisse mais il vaut mieux trop épaisse je veux pas assez regarde hop hop direct sans huile sans rien direct avec derrière vas-y loco nice la bonne louchée c'est fou le problème c'est que j'ai qu'une poêle j'en aurais deux ça irait plus vite tac 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 à une époque on en avait deux ça allait plus vite pour faire les crêpes voilà j'en rachète on avait la plaque la plaque à crêpes c'est pas mal aussi ce qui est bien c'est quand ça se décolle tout seul sur le côté alors là c'est bon signe regarde hop à peine tu touches tac ça se décolle tac bon si on la faisait sauter celle-là qu'est-ce t'en penses loco regarde hop attention hop et voilà nice nice ça a réussi pour une fois je n'ai pas foutu en vrac vas-y cuit 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 on va demander combien ils en veulent là-bas combien tu vas en manger deux trois parce que j'ai pas la peine j'en passe cinquante ça veut zéro je vais en manger combien de crêpes je ne sais pas combien tu vas en manger cinq six quatre trois deux c'est douce are you sure ? c'est sûr hein parce que là je vais arrêter pour ne pas faire trop ce soir trois trois d'accord ben voilà il en veut trois donc il en veut trois demain donc trois plus moi je vais en manger quinze quinze et trois dix-huit donc voilà il y en a déjà trois putain merde attention on va pas trop longtemps vas-y le coup allez c'est parti hop elle est belle elle est belle celle-là va être épaisse allez on fait des pancakes c'est décidé on ne se sait pas faire les crêpes à la pâte fine moi légère il aurait fallu la détendre un peu plus mettre un oeuf de moins peut-être un seul oeuf avec un seul oeuf on va peut-être un seul oeuf une putain elle est épaisse là une deux trois quatre oh c'est beau le coup regarde normalement une bonne pâte à crêpes elle se perce quand tu cuis regarde elle est petite roue mais pas assez encore c'est pas la pâte parfaite on est pas loin mais on y est pas on y est pas on y est pas humm il faut que j'arrête de boire la pâte comme ça parce que bon alors trois pour le grand et trois pour moi ça ira on va se retenir tu veux qu'on la refasse sauter le gros allez je te la refais sauter le problème elle accroche un peu cette casserole ce poêle c'est pas la super poêle à crêpes ça me va pas ça non ça me plaît pas le lait il est là on va boire une gorgée de lait ah bah non j'ai mis tout le ah bah non j'ai tout mis ça va plus boire de lait on a tout mis c'est tout à la pobelle voilà tout dans le garbage regarde le coup elle est belle la crêpe haricot elle est belle allez vas-y hop hop nice là on a remis le surplus dans le plat et on a trois jours de crêpes là les mecs regarde tout ça que j'ai fait comme oh putain merde j'ai voulu te faire voir j'en ai fait il fait de tomber par terre la pâte comme ça bon ça va gueuler vite il faut y suivre quoi merde on a gaspillé une demi crêpe là en pâte merde je te fais voir la pâte et je la fais tomber par terre comme quoi ha 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 tout tout en braque on va tout péter avant la fin quoi faut pas tout pourrir sinon je vais me faire allumer quoi je m'amuse je m'amuse mais y en a y en a y en a rigole pas la cuisine la cuisine c'est pas mon domaine c'est pas chez moi ici tu vois alors attention hein je suis toléré en cuisine mais je commence à foutre de bordel partout ça va me faire massacrer quoi biong god damn retournement de la crêpe on y a combien là une deux trois quatre cinq putain ça avance pas quand t'as qu'une seule poêle quand t'as deux tu peux jongler tu vois les mecs tu jongles là qu'est-ce que tu veux jongler vas-y le gros bing allez on y revient plus on n'enlève pas le surplus voilà fait tourner oh nice vas-y cuit cuit si je mets trop fort ça va brûler une petite couchette encore demain on détend un peu la pâte avec 20 cl de lait et une théorie elle aura reposé je vais pas tout boire dans la nuit elle aura bien reposé automatiquement regarde c'est beau regarde ça c'est beau c'est beau b-o-w 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 hop b-o-w ah oui va falloir se racheter une poêle à crêpe mais bon j'ai une plaque hein j'ai une plaque à gaz qu'un copain il m'avait offert hein Pierre Pierre il m'avait offert un copain du forum Planète Citroën une plaque à crêpes avec la bouteille de gaz c'est pas mal ça bon allez on fait la dernière et après on arrête nice on va laisser reposer la pâte jusqu'à demain oh celle-là va être épaisse logo oh oh la 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 oh ça va être beau oh la 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 regarde ça regarde ça maïs bon après un petit peu la vaisselle à faire bon elle bon je sais pas elle elle a subi on lui a fait qu'une seule crêpe un petit coup de papier absorbant hop t'as vu le sac ça y est c'est propre hop travail et voilà c'est nickel oh c'est pas une phrase de merde alors en fait c'est les couverts qui foutent la merde c'est les couverts qui te foutent tout à travers va-y le gros viens là ma crêpe hop ouais ça se décolle voilà tout seul billon magnifique là ça vient tout seul tout seul c'est beau allez on va mettre du papier sur la pâte et on va réserver au frigo jusqu'à demain 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 ça va être beau nice hop encore quelques secondes on éteint la casserole la poêle on prend des papiers non pas celui-là on va recouvrir avec ça voilà hop hop nice voilà on va laisser on va poser la papière nice voilà voilà hop jusqu'à tomorrow hop 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 bonne nuit la papatte regarde hop on va laisser reposer hop 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 allez on va faire la vaisselle et après on est tranquille pour la dégustation je vous dis à bientôt et bonne dégustation avec la recette improvisée d'haricots bravo bon appétit